Bonjour à tous, retrouvailles riches en actualité avec les tarifs des classes S Coupé et M4 Cabriolet. Ford nous présente un S-Max ultra chic et enfin rencontre entre le proto-alpine A450 et un Alphajet de la Patrouille de France. Vous avez craqué pour l'élégance de la classe S Coupé ou la sportivité de la récente M4 Cabriolet et votre stylo n'attend plus que l'annonce du tarif pour compléter le chèque. Cela tombe à pic, Mercedes et BMW viennent tout juste de révéler les tarifs de leurs nouveautés. Commençons par la gamme la plus simple, celle du cabriolet de 431 chevaux. La mise est fixée à 88 500 euros, soit 6 600 euros de plus que le coupé avec un équipement équivalent comprenant GPS, radar de stationnement, affichage tête haute. Au rang des options, la boîte à double embrayage facturée ici 3 950 euros. Une note qui se montre, quoi qu'il advienne, plus attractive que celle de la RS5 Cabriolet, certes un peu plus puissante avec ses 450 chevaux. Du côté de chez Mercedes, la classe S Coupé met la barre très haute avec une mise de départ fixée à 139 000 euros pour la version d'entrée de gamme équipée du V8 4L 7 biturbo de 455 chevaux, une version avec ici boîte auto incluse. Comptez 185 000 euros pour la S63 AMG et son V8 5L 5 biturbo de 585 chevaux. Des tarifs amenés à baisser avec l'arrivée au second semestre des versions propulsion. Présenter une nouveauté dans un salon automobile, trop commun pour Ford. Depuis peu, le constructeur américain se plaît à dévoiler ses nouveaux modèles là où on l'attend le moins. Au salon de la téléphonie en février dernier pour la Focus restylée et au salon du design de Milan pour la S-Max Vignal. Cette appellation, synonyme de finition haut de gamme, Ford l'avait déjà apposée en 2013 sur la Mondeo. On retrouve d'ailleurs sur le monospace des attributs similaires, tels que la teinte de carrosserie inédite, les touches d'aluminium poly, le chrome, la grille de calandre spécifique ou encore la scellerie matelassée. Une griffe qui intégrera le catalogue du modèle des 2015 et s'accompagnera d'un service client VIP. Une poignée de concessions proposeront cette prestation dans un espace dédié, le Vignal Lounge, pourvu d'un mobilier exclusif, de quoi justifier un peu sa présence au salon du meuble. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le pilote Daniel Ricciardo défiait au volant de sa F1 2013 un avion de chasse de l'armée de l'air australienne. Eh bien, il n'y a pas que Red Bull qui sait en mettre plein la vie aux internautes, Alpine aussi. L'écurie qui réalisait début avril des essais sur le circuit Paul Ricard, en prévision du cours d'envoi du championnat européen d'endurance, a profité de son escale dans le sud pour rendre visite à la patrouille de France. La rencontre a eu lieu au QG des aviateurs à Salon de Provence. Paul Louchatin, Nelson Pensiatissi, Oliver Webb et Philippe Sineau, le team manager, ont joué les élèves studieux jusqu'à l'heure de la récréation. Point d'orgue de la journée, la carte postale Souvenir qui a mis en scène l'Alpha Jet du capitaine François Leveau, également champion du monde de Voltige, et l'A450. Admiré et à demain. Sous-titrage ST' 501